pour y réfléchir. Et commencez tout ce processus de développement personnel. Travaillez sur vous-même. Augmentez votre valeur sur le marché. Je vous le dis, vous pouvez changer vos revenus de manière dynamique et l'économie est la moindre des valeurs que vous pouvez commencer à gagner en termes d'équité. Si vous commencez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail, travaillez dur sur vous-même et développez vos compétences. Travaillez dur sur vous-même et développez les grâces. Tout ce qui est nécessaire pour devenir plus précieux sur le marché. Je vous le dis, votre vie entière peut exploser en un changement. Les promotions, pas de problème. Devenir plus précieux pour l'entreprise, je vous le dis, pas de problème. L'argent, pas de problème. L'économie, pas de problème. L'avenir, pas de problème. Si vous vous mettez au travail pour faire ce qu'il faut, sans essayer de changer les choses, n'essayez pas de changer la graine. Ne changez pas le sol, ne changez pas le soleil, ne changez pas la pluie. Ne changez pas le mélange des saisons. Laissez le miracle de tout ce qui est disponible travailler pour vous et commencez à travailler à l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie, travaillez sur votre attitude, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur votre langage, travaillez sur le don de la communication, travaillez sur toutes vos capacités. Et si vous commencez à faire ces changements personnels, je vous dis que tout va changer pour vous. M. Chauve, pendant une période de 5 ans avant sa mort, à l'âge de 49 ans, m'a appris des choses extraordinairement simples. Il n'est allé qu'en 9e année d'école, n'a jamais terminé le lycée, n'est jamais allé au collège, ni à l'université. Il a donc exprimé ses idées et ses expériences dans un langage très simple. Et je pense que pour moi, enfant des fermes de l'IDAO, cette simplicité était très importante. Car si cela avait été technique, je ne l'aurais pas compris. Si ça avait été mystique, j'aurais reculé. Mais c'était juste des trucs basiques, directs, familiers de l'ABC, auxquels je n'avais pas pensé avant. Et il a commencé à me le rappeler. Et ses idées ont changé ma vie. C'est M. Chauve qui m'a dit, est-ce tout ce qu'il vous paye ? Il a dit, vous travaillez depuis 6 ans, M. Rohn. Comment se fait-il que vous ne fassiez pas mieux ? Et j'ai dit, c'est tout ce que la compagnie paie. Il a dit, eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai dit, non, c'est mon salaire. C'est tout ce que l'entreprise paie. Il a dit, non, c'est tout ce que l'entreprise vous paie. J'ai pensé, c'est une nouvelle façon de voir les choses, n'est-ce pas ? Il a dit, l'entreprise ne paie-t-elle pas 2, 3, 4, 5 fois ce montant à d'autres personnes ? Et j'ai dit, eh bien oui. Il a dit, alors ce n'est pas tout ce que l'entreprise paie, c'est tout ce qu'il vous paie. Et si vous vous êtes qualifié, votre revenu ne serait-il pas multiplié par 2, 3, 4 ou 5 ? J'ai dit, je suppose. Alors il a dit, on n'a pas à travailler sur l'entreprise, nous devons travailler sur vous. Vous voyez, c'était le début de ce qu'il a appelé l'expression développement personnel. Je lui ai dit que les choses coûtaient trop cher. Il a dit, non, tu ne peux pas te les permettre. J'ai pensé, c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept.